Et bien salut à tous c'est FabFoot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mon tout premier épisode de Parlons Peu Parlons Reims. Donc dans ces épisodes nous allons parler du stade de Reims. Donc on va parler de la saison 2018-2019. On va commencer par les départs des joueurs, les arrivées de certains joueurs, les matchs, voilà tout ce qui se passe au stade de Reims. Sur plusieurs épisodes, donc j'espère que ça va vous plaire, c'est mon tout premier épisode. Voilà, donc voilà, si je m'excuse, si je prononce mal, si je bégaye, voilà franchement je m'en excuse, je vais essayer de faire un montage assez sympathique pour parler de ça. J'espère que vous, supporters du stade de Reims, ou tout simplement vous aimez le foot, j'espère que ça va vous plaire. Il y aura aussi d'autres épisodes qui vont parler du foot en général et pas que du stade de Reims, mais le premier épisode va parler du stade de Reims. C'est des départs, voilà, des départs, les gens qui sont partis cet été. Certains joueurs très aimés par le stade de Reims sont partis, donc voilà, aimés par les supporters. Diego qui est parti en Arabie Saoudite, voilà, Diego qui était vraiment très aimé par les supporters du stade de Reims, et même je pense par la direction, qui est parti en Arabie Saoudite, il aurait pu rester pour moi, mais voilà, il est parti, c'est tout. On ne va pas parler de pourquoi il est parti, j'en sais rien. Il a fait quand même 156 matchs avec le stade de Reims. Samuel Bourse, voilà, qui était notre défenseur, qui est parti au stade de Lavalois, voilà, Samuel Bourse, on ne l'a jamais trop vu, bon, voilà, Samuel Bourse, quoi, Jordi Sibathieu, voilà, Jordan, qui est parti au stade de Reims. Pour moi, il aurait pu rester aussi, voilà, c'était notre buteur de la saison dernière, mais bon, voilà, il est parti pour 12 millions d'euros, je pense que ça fait pas mal les affaires du stade de Reims. Danilson Dacruz, qui est parti aussi libre de contrat, qui est parti à Nancy en Ligue 2, voilà, Nancy, qu'ils ont du mal, je crois. Et nous avons prêté pas mal de joueurs qu'on n'a pas beaucoup vus, comme Junk, Samal, Chamal et Vallier, donc, excusez-moi pour les prononciations, Berthier, que nous avons prêté aussi, je pensais qu'on l'avait vendu, Berthier, mais non, on l'a prêté au Red Star, et Johan Roche, qui est prêté aussi, Julien Janvier, voilà, qui était un très bon défenseur cette saison de Ligue 2, quand on est devenu champion, et bien qui a décidé de partir en Ligue 2 anglaise, donc en Championship, excusez-moi, voilà, si je ne dis pas bien, et Greg John Kay, voilà, qui est prêté avec option d'achat au RC Lens, qui a mis un but magnifique, voilà, qui commence à être un peu titularisé avec Lens, voilà, ça m'arrive de regarder, il a mis une belle retournée, et franchement, voilà. Voilà, à Nga Mukol, qui est parti licenciement, voilà, il y a eu une petite embrouille, on ne va pas s'emmêler, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Sinon, en arrivée cet été, nous avons eu l'arrivée de Moussa Doumbia, donc Moussa Doumbia, le Malien, qui est vraiment très bon, qui a été très bon, du moins en début de saison, après, il y a eu une blessure, et voilà, il a eu une blessure, maintenant, il a un peu de concurrence, donc il y a un bar qui se remonte, qui vient de Russie, voilà. Thomas Fontaine, qui vient de Clermont, en Ligue 2, voilà, bon, en plaçant aussi, Tristan Diggomé, voilà, qui vient de l'Estac, et franchement, très bon titulaire, voilà, franchement, bon milieu de terrain avec Chabalrin et Romaho, on va en parler justement, Alexis Romaho, voilà, qui vient de Loria Placos, et qui a une espérance énorme, en fait, il a une très bonne expérience, il a joué à Marseille, il a quand même un âge assez élevé, je crois qu'il a 35 ans, donc ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça au stade de Reims. Conan, j'ai un Conan, malheureusement, aujourd'hui, on ne le voit plus, parce qu'il a une très grosse blessure au dos, il s'est fait opérer, etc., donc malheureusement, pour lui, je crois que la saison est finie, on reverra l'année prochaine, je l'espère, qu'il venait du Portugal, voilà, la Ligue 1 en Portugal, Thomas Fouquet, voilà, qui vient de la Belgique, de la Gontoise, qui a été aussi un bon défenseur, voilà, franchement, bon défenseur avec la défense qu'on a, franchement, on est la troisième meilleure défense de Ligue 1, donc c'est assez sympathique. Chez Iojo, donc Chez Iojo, malheureusement, au tout début, quand j'ai vu qu'on avait un joueur prêté par Liverpool, je me suis dit, mais oh, ça va être un bon joueur, surtout, que c'était, voilà, un bon milieu de terrain, moi, je pensais que, voilà, il allait planter, il allait planter des buts, il allait faire du sale, et ben, pas trop, en fait, voilà, Chez Iojo, on ne le voit plus, on l'a vu au tout début, mais il n'a pas prouvé de quoi il était capable, et aujourd'hui, on ne le voit plus, voilà, donc un prêt un peu inutile. Souk, Souk, voilà, au tout début, pareil, on a recruté 3 millions d'euros, toujours, là aussi, à l'estac, on pensait, voilà, pareil, que cet attaquant allait nous mettre beaucoup de buts, mais ça n'a pas eu des cas, voilà, il a mis un beau but quand il est rentré contre Marseille, si ma mémoire est bonne, mais c'est tout, bon, ben voilà, on verra bien par la suite, et Angel, Angel, voilà, j'ai du mal à dire son nom, qui est prêté par l'Oléans Percos aussi, comme Alexis Romau, mais Alexis Romau, ça a été un transfert. Pour arriver cet hiver, nous avons eu Arber Zenneli, donc là, vous allez me dire, mais ouah, trop bon joueur, effectivement, Arber Zenneli, très très bon joueur, cette arrivée est vraiment sympa, donc il a été recruté, ça faisait des mois apparemment que les directions le voyaient, et franchement, moi, j'adore ce joueur, il fait quelques gestes techniques sympathiques, voilà, c'est vraiment pas mal. Baba Rahman, voilà, qui est là, entré par Chelsea, parce que Gisela Conan s'est blessé, du coup, il fallait bien le remplacer, donc nous avons Baba Rahman, qui est vraiment au sud, très bon, en même temps, là, c'est un prêt vraiment sympa. Et nous avons eu Kasama, Sisoko et Solé, voilà, qui viennent du FC Porto, du Tour et de Lavalois, du stade Lavalois, pardon, et nous avons, question d'épargne, nous avons Alienum, qui est parti, pareil comme Kei, avec option d'achat à Caen, en prêt, Caen qui sont un peu mal barré, je crois bien, donc je ne sais pas s'il joue, je vous avouerai, je vous avouerai, je vous avouerai pas trop les matchs de Caen, Romain Bétanier, voilà, qui est parti aux Etats-Unis, en major league, pareil, et Patrick Bahanac, qui est parti aussi en prêt, je ne sais où, voilà, en Grèce, je crois, voilà, oui, en Grèce. Effectif, cette année, nous avons quand même Johan Carasso, qui est toujours là, en deuxième gardien, Edouard Mendy, qui, nous, supporter du stade de Reims, espérons qu'il reste au stade de Reims, la saison prochaine, même si ça va être vraiment compliqué, je pense qu'il reste, Nicolas Lemaitre, voilà, troisième gardien du stade de Reims, j'espère qu'un jour, il aura sa chance d'être premier, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, NGS, Conan, Abdelhamid, Abdelhamid, que dire sur ce joueur, monstrueux, Axel Dizazie, voilà, on le voit de temps en temps, Thomas Fouquet, elle aussi, Thomas Fouquet, voilà, pareil, Baba Rahman, Alexi Romaho, Xavier Chavagrin, voilà, que dire sur ce joueur, monstrueux aussi, Marvin Martin, bon, Marvin Martin, quoi, Herbert Zanelli, Kamara, voilà, je trouve, il est bon aussi, des fois, Christian Dengomé, Mathieu Cafaro, pareil, il est vraiment très bon, Moussa Dumbia, Nolen Ememba, Souk, voilà, Souk, et puis, chez Yojo, Pablo Chavaria, et, notre, nos deux attaquants, Rémi Houdin, voilà, Rémi Houdin, que dire en ce moment de Rémi Houdin, et Bouladia, donc Bouladia, je suis un peu moins fan, mais, Rémi Houdin, que dire de lui en ce moment, il plante des buts, il en plante des beaux, j'espère qu'il sera là, la saison prochaine, au Stade de Reims, je l'espère vraiment, c'est un joueur que j'apprécie énormément, Rémi, donc voilà.